Dans cette vidéo, nous allons définir quelle est la distance d'un point à une droite. Considérons le point M et la droite D. Qu'allons-nous appeler la distance du point M à la droite D ? Par définition, cela va être la plus petite longueur qui existe entre le point M et n'importe lesquels des points de la droite D. Donc je vais prendre un point P de la droite D au hasard et je vais mesurer la longueur MP. Voilà, je vois ici que la longueur MP mesure 8,98 cm. Le logiciel est précis à deux chiffres à par exemple. Si je vais vers la droite, la longueur augmente. Si je vais vers la gauche, la longueur diminue, diminue, diminue encore et hop, elle augmente à nouveau. et on voit que si on continue vers la gauche, la longueur va devenir de plus en plus grande. Dans l'autre sens, si je vais vers la droite, la longueur devient de plus en plus petite. On sent qu'ici il y a un minimum autour de 4,94 cm. Et si je continue à aller vers la droite, la longueur devient de plus en plus grande. Jusqu'à atteindre sur l'infini. Et bien on va décider par définition que la longueur du point M à la droite D est la plus petite longueur qui existe entre n'importe lequel des points P de la droite et le point. Donc ici ça va être en gros 4,94. On va donc donner la définition suivante. La distance d'un point à une droite est la plus petite longueur des segments reliant ce point à un point de la droite. Ce n'est pas très pratique parce qu'on ne va pas s'amuser à tracer des centaines de segments à LME sur L. On va donc trouver une méthode, une propriété qui permet d'aller plus vite. Ici on constate que cette longueur, la plus petite, la 4,94, correspond au moment où la droite MP est perpendiculaire à la droite D. Les mathématiciens l'ont démontré. On va retenir cette propriété. La distance du point M à la droite D est la longueur du segment AH où H est le point d'intersection entre la droite D et la perpendiculaire à D passant par M. Alors comment je fais ? C'est très simple. Je trace la perpendiculaire à la droite D passant par M à l'aide de mon équerre. Ensuite j'appelle H le point d'intersection entre la droite D et cette perpendiculaire. Et je mesure la longueur MH. Je trouve 4,94. C'est bien ce que laissait entendre tout à l'heure notre recherche qu'a vers le 94.